Connaissez-vous votre TTV ? Que vous soyez expert ou débutant, cette série de vidéos tutoriels vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'exploiter au mieux toute la technologie d'Utsfar. Découvrons maintenant l'utilisation de votre TTV au champ sans prise de force. Pour cela, commençons d'abord par atteler notre déchaumeur en toute sécurité. Parmi les 3 modes de conduite, c'est le mode auto qui est ici préconisé. Notez que le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous actionnez l'inverseur. Pour les manœuvres, une vitesse maximale de 10 km heure vous garantit précision et sécurité. Son réglage s'effectue directement à partir du joystick multifonction. Avec votre TTV, oubliez la pédale d'embrayage. Seule la pédale d'avancement est nécessaire pour atteler vos outils. Déverrouillez le relevage depuis l'accoudoir multifonction. Une pression de quelques secondes suffit. Les commandes de montée et de descente disponibles en cabine et sur les ailes arrières vous permettront une grande précision lors de l'attelage de vos outils. Pour votre confort et votre sécurité, notez que le frein de parking s'active automatiquement lorsque vous quittez le siège conducteur. Notre déchômeur est attelé. Passons maintenant au vif du sujet. Retrouvez le réglage de vitesse de descente et de hauteur maxi du relevage sur l'accoudoir. Pour le contrôle du relevage, une impulsion sur la touche située sur le joystick permet de descendre l'outil jusqu'à la butée basse réglée avec le contrôle de position. Au champ, exploitez à 100% les performances de votre TTV grâce à la fonction ASM. Les 4 roues motrices et les différentiels s'activent et se désactivent automatiquement en fonction de l'angle de braquage et de la vitesse d'avancement. Si votre tracteur est doté du terminal eMonitor, vous pouvez aisément paramétrer les seuils de coupure depuis le poste de conduite. Utilisez le joystick pour régler la vitesse maximale du tracteur selon vos besoins et contrôlez précisément vos déplacements à l'aide de la pédale d'avancement ou de la gâchette située sur l'accoudoir. L'une ou l'autre des commandes déterminent la vitesse d'avancement du tracteur de 0 à 100% de la vitesse maximale réglée précédemment. Vous pouvez mémoriser une vitesse d'avancement avec le régulateur Cruise Control. Pour cela, il vous suffit d'appuyer 2 secondes sur la touche correspondante. La valeur établie s'affiche en vert sur le Work Monitor. Vous pouvez désormais relâcher la pédale d'avancement. Votre TTV vous offre la possibilité de mémoriser 2 vitesses Cruise Control. Travaillez confortablement et en toute sécurité. Outre le levier situé au volant, vous pouvez commander l'inverseur de votre TTV depuis le joystick multifonction. Une pression simultanée sur l'interrupteur de validation et sur la commande correspondant au sens d'avancement désiré permet le contrôle du tracteur. Une impulsion sur la commande du relevage située sur le joystick permet de relever l'outil jusqu'à la butée haute réglée précédemment. La molette ACC vous permet de régler la réactivité de votre transmission. Plus sa valeur sera élevée, plus le tracteur sera vif et réactif lors des accélérations et décélérations. Au travail du sol, nous préconisons un réglage compris entre 60 et 100% pour garantir un débit de chantier élevé et une bonne réactivité du tracteur. La molette ECO Power vous permet de définir la plage de régime dans laquelle le tracteur va fonctionner. La position ECO favorisera les faibles régimes et la consommation, tandis que la position Power vous offrira plus de performance. Pour une utilisation au travail du sol, nous vous recommandons un réglage de la plage de régime entre 1600 et 2100 tours minutes. Votre TTV vous offrira ainsi plus de réactivité et plus de performance. Voir d'avoir regardé cette vidéo !